Check focus, check focus, check voie, 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 si tu veux crier, si tu veux crier gaffe, 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 là ça se ceinture, là, là ça se ceinture, là, là ça se ceinture, si tu veux crier, là, si tu veux crier, si tu veux crier, un, deux, 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 un Partez hors champ, partez hors champ, gaffe, 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 gaffe le champ, gaffe le champ, tu joues avec là, tu joues avec là, tu joues avec là, tu parles à là pour en parlant. Rabelais d'Avril, on est le 6, on est dans les choses sérieuses, on est dans Pantagruel, celui de 1532, où il y a deux chapitres neufs successifs. Moi c'est un livre que j'ai découvert vers 1988, il y a plus de 30 ans que ça, écrit par un gars qui s'appelle François Rigolo, un universitaire qui a voulu s'expatrier dans les facs US parce que c'était pas très bien vu de travailler sur Rabelais. C'était le premier à décrypter qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième chapitre neuf, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Rabelais apparemment intercale dans sa marche du Pantagruel un chapitre qu'il avait peut-être pas prévu d'écrire, mais lequel des deux, on ne saura jamais. Simplement, là, on est dans une attaque directe contre la vieille rhétorique. C'est un procès. D'un côté, un monsieur qui s'appelle Bézcu et de l'autre, un monsieur qui s'appelle Humveine. Bézcu contre Humveine. A priori, on ne sort pas de la logique du Pantagruel. On a vu l'étudiant Limousin, on a vu Panurge. Bientôt, on va faire Kino à un anglais qui prétend s'exprimer par geste. Et puis, au milieu, on se fout de la gueule de la rhétorique de la justice. Et pour ça, on va prendre deux enflés. Bézcu, une veine. Bézcu, une veine. Simplement, un de ces clowns, une de ces figures de langage, vous vous rappelez l'étudiant Limousin, comment on l'a attrapé à la gorge ? Eh bien, Panurge, lui, il va s'ancrer. Il va devenir l'espèce de binôme, comme un de plus tard dans Quichotte, sans chaud penser à cette espèce d'ombre maléfique à côté du bon géant bien bené. Et c'est Panurge qui va emmener le truc. Ces langues de Panurge, là, tout d'un coup, Rabelais, il n'a pas le choix. C'est avant qu'il fallait les mettre. C'est compliqué, les livres. Il n'y a même pas 50 ans que ça existe d'imprimer des livres. Et voilà ce pourquoi nous avons entre les mains, à 500 ans de distance, une telle étrangeté. Comment Pantagruel équitablement jugea d'une controverse merveilleusement obscure et difficile, si justement que son jugement fut dit plus admirable que celui de Salomon ? C'en est pas du titre, ça ? Or, en cette propre saison, était un procès pendant en la cour entre deux gros seigneurs, desquels l'un était monsieur de Bescu, demandeur d'une part, l'autre monsieur de Humeven, défendeur de l'autre, desquels la contrariété était si haute et difficile en droit que la cour de parlement n'y entendait que le haut allemand, dont, par le commandement du roi, furent assemblés quatre les plus savants, les plus gras de tous les parlements de France, ensemble le grand conseil et tous les principaux régions des universités, non seulement de France, mais aussi d'Angleterre, d'Italie et de... Un jour qu'ils étaient tous philogrobolisés de cerveau, leur dit, messieurs, il y a longtemps que nous sommes ici sans rien faire que dépendre, et ne pouvons trouver fond ni rime en cette matière, et tant plus y étudions, tant moins y entendons, que nous êtes une grande honte et charge de conscience, et à mon avis, n'en sortirons qu'à déshonneur, car nous ne faisons que ravasser en nos consultations. Voici que j'ai avisé, vous avez bien, oui, parlé de ce grand personnage nommé Maître Pantagruel, lesquels... Ce Dudouet suggère qu'on appelle Pantagruel, à quoi consentirent volontiers tous les conseillers et docteurs. De fait, l'envoyèrent quérir sur l'heure, le prièrent vouloir un peu voir le procès, leur... Pantagruel leur dit, mais seigneur, les deux seigneurs qui ont ce procès entre eux, sont-ils encore vivants ? Déjà ça, c'est miraculeux, le procès continue, on ne sait plus s'ils sont vivants ou morts. À quoi lui fut répondu que oui ? Voilà Julie, je connais un peu, par cœur. De quoi diable donc, dit-il, servent tant de fatrasseries, de papiers que copier me bailler ? Ne vaut-il pas mieux les ouïres de vive voix, n'arrer leur débat, que lire ces babouineries ici, qui ne sont que tromperies, qu'autels diaboliques de sépola et superstitions de droit ? Car je suis sûr que vous et tous, ceux par les mains desquels a passé le procès, il y avait machiné ce qu'il y avait pu, etc. Par ce, s'ils voulaient que je connaisse de ce procès, premièrement, faites-moi brûler tous ces papiers. Et secondement, faites-moi venir les deux gentils hommes personnellement devant moi. Et quand je les aurai, oui, je vous en dirai mon opinion sans fiction ni dissimulation quelconque. Alors, je vais être un peu, pas en difficulté, mais il faut que vous soyez patients parce que c'est un chapitre qui l'ont, mais qui est tellement essentiel, même ensuite dans la deuxième édition, enfin en troisième, quatrième édition, en 1542, celle que Rabelais signera lui-même, le chapitre va être éclaté, va devenir une aventure complète. Là, on fonctionne encore, eh bien, c'est un triptyque. Une plaidoirie, contre-pléidoirie, jugement de Pantagruel. Alors, moi, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous donner un bout de chaque. Et en même temps, il faut comprendre les enjeux. Et vous allez voir, somme, virgule, somme, tous les papiers furent brûlés et les deux gentils hommes personnellement convoqués. Et lors, Pantagruel leur dit, êtes-vous qui avez ce grand différent entre vous deux ? Oui, dirent-ils, monsieur. Ça, c'est ce que j'adore dans le rythme Rabelais. Oui, virgule, dirent-ils, virgule, monsieur. Lequel de vous est demandeur ? C'est moi, dit le seigneur de Bescu. Or, mon ami, comptez-moi de point en point votre affaire, selon la vérité, car par le cordieux, si vous en mentez d'un mot, je vous ôterez la tête dessus les épaules et vous montrerez qu'en justice et jugement, on ne doit dire que la vérité. Par ce, donnez-vous garde d'ajouter ni diminuer au narré de votre cas, virgule, dites. Donc, comment ça ? En la manière que s'en suit. Monsieur. Il est vrai qu'une bonne femme de ma maison portait vendre des œufs au marché ? Couvrez-vous, Bescu, dit Pantagruel. Grand merci, monsieur, dit le seigneur de Bescu. Rien que ça, c'est un truc incroyable, c'est-à-dire la déclaration, on donne la parole, le gars prend la parole. Déjà, l'histoire, un procès gigantesque, gigantesque, et puis juste une brave dame qui porte vendre des œufs au marché. Et puis, l'interruption du dialogue, qui ne coupe pas le truc. Mais couvrez-vous, Bescu. Grand merci, monsieur, dit le seigneur de Bescu. Mais à propos, passez entre les tropiques vers le zénith diamétralement opposé au troglodyte. Par autant que les monts riffés avaient eu cette année grande stérilité de hape lourde, moyennant une sédition entre les baragouins et les accourciers pour la rébellion des Suisses, qui s'étaient assemblées jusqu'aux au nombre de 3, 6, 9, 10 pour aller à l'aiguille en eux. Le premier trou de l'an qu'on donne la soupe aux bœufs et la clé du charbon aux filles pour donner la voine aux chiens. Voilà. Alors, comprenez que, il y a longtemps, on a dit, même, vous preniez le premier vieux pléiade. Il faudrait que je l'exhume, un de ces quatre, parce qu'il y a des trésors là-dedans. Et c'était à dire, mais on n'y comprend rien. Et cette démonstration, n'essayez pas de comprendre. Ben ouais, mais dessous, la rébellion des Suisses. C'est les Suisses, c'est les mercenaires qui s'embauchent au plus offrant. Puis si vous commencez à perdre la bagarre, ben, hop, ils vous chopent. Et puis, ils vont vous vendre au patron d'à côté. Quand François 1er a pavis, c'était un petit peu ce qui lui était arrivé. Donc, la rébellion des Suisses, c'est rien. Et puis, les proverbes populaires. Et puis, la logique du populaire. Le truc. Allez, guillonneux, le premier jour de l'an, qu'on donne la soupe aux bœufs et la voine aux chiens. Donnez de la voine aux chiens. Tiens, tout d'un coup, tiens, le monde est à l'envers. Oui, mais ça, c'est le grand carnaval de Bactine. Et donc, tout d'un coup, dans le monde carnavalesque, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va se passer les guerres, l'autorité, et puis que tout, sous ce truc du carnaval, mais cette fois en littérature, va être bazardé. Alors, on est dans un pouvoir royal qui exerce une censure. Et la censure, elle deviendra policière bien plus tard, au temps de Louis XIV. Qu'est-ce qui se passe là ? On prend le mec, on le fait brûler, ça arrange bien, bien les affaires. À quelles conditions on peut entrer en dispositif de censure ? Un langage qui, parce qu'il se présentera sous une couverture de non-sens, va briser toutes les catégories du rapport entre le politique et le langage. Est-ce que ça implique des gens ? Toute la nuit, on fit que la main sur le pot, que dépêcher les bulles de poste à pied, et les laquer à cheval pour retenir les bateaux, car les couturiers voulaient faire des retaillons dérobés, une sarbatane pour couvrir la mer Océane, qui était grosse d'enfant, selon l'opinion des botteleurs de foin. Mais les physiciens disaient qu'à son urine, ils connaissaient point un signe évident au pas d'outarde de manger des chougelais à la moutarde, sinon que messieurs de la cour firent par bémol commandement à la vérole. Alors évidemment, musicalement, quel pied ? Quel pied ? Quel pied à raconter ? Quel pied à lire ? Exercez-vous, prenez-le. Vous allez voir que la première fois, c'est pas si simple que ça en a l'air, quand moi je fais un petit peu mon guignol. N'empêche que, mais alors les laquais, les bateaux, les bulles des postes et tout ça, et tout le pays devient une espèce de trame tendue, de déplacement, de voyage, de parole, chuchoter, écouter. Mais ensuite, qu'est-ce que c'est ? Faire des retaillons dérobés, c'est-à-dire les petites chutes de tissu, ce qu'on ramasse, toujours les pauvres, avec les vêtements des riches, qu'est-ce qu'on fait ? Une sarbatane, mais c'est-à-dire qu'on prend, et ça, regardez, l'invention du polychinelle. Qu'est-ce que c'est, polychinelle ? Il est vêtu de tous ces petits oripeaux qu'on ramasse, qui n'ont pas d'intérêt, mais avec ça, il s'est fait son magnifique habit de lumière, fait tout entier. Et c'est ça, un sarbatane. Mais simplement là, cette couverture, c'est-à-dire ce que les pauvres ramassent des petits bouts de tissu pour se faire malgré tout des trucs, on la fait grande pour couvrir la mer-océane. Mais la mer-océane, elle a un bout, la mer-océane ? Attendez, on verra ça dans le quart-livre. Mais couvrir la mer-océane, pour des gens qui ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté... Eh, les physiciens, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est les médecins ? Et Rabelais, les médecins, ils viennent sentir l'urine. Et l'odeur de l'urine, ils ont senti que... Eh oui, mais tout d'un coup, ça ne marche plus trop, 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 cette affaire. Et puis les choux gelés. Les choux, qu'est-ce que c'est ? C'est le seul truc dans nos pays d'Ouest. Évidemment, la Méditerranée, les courgettes, les tomates, tout ça. La nature, elle est belle, elle est généreuse. Dans nos pays d'Ouest, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais les choux, les choux en hiver, c'est une espèce de bulle de sphère de globe qui résiste à tout. Simplement, quand ils sont gelés, il n'y a plus quoi ? Il n'y a plus la soupe. Il n'y a plus la survie. Et il continue, mon bescu. Ah, messieurs, Dieu m'odère tout à son plaisir, et contre fortune la diverse. Un chartier remplit son fouet. Le grand, le petit, le petit, le grand. Et c'est toujours le petit qui va basculer tout le grand. Effet papillon, plus tard. Ce fut retour de la bicoque, alors qu'on passe en licencié, mettrant au cuse des crassonnières en toute lourderie, comme disent les canonistes. Attendez, je saute un petit peu. Et à l'endroit qu'on prend l'enseigne du vin à quarante-cinq, qui sont nécessaires à vingt bas. À tout le moins, qui voudrait lâcher l'oiseau devant que découvrir ? Car la mémoire souvent se perd quand on se chausse au rebours, ça ! Dieu de garde, Thibaut Mitten ! Hé ! La mémoire se perd quand on se chausse au rebours. Alors, dit Pantagruel, tout beau, mon ami, tout beau, parlez à trait, sans colère. J'entends le cas. Poursuivez. Ce Pantagruel qui, deux chapitres plus tôt, le mec qui lui disait, moi je veux bien tout vous raconter, mais d'abord il faut que je mange. Il ne comprenait ni en italien. J'entends le cas. Il comprend. Nous pas, lui ? Oui. Vraiment, dit le seigneur de Bescu, c'est bien ce que l'on dit, qu'il fait bon à viser aucune fois les gens, car un homme à viser en vaut deux. Oh, monsieur, la dite bonne femme ! Donc la cohérence du propos, même dans le pire de l'illisible et du non-sens, eh bien il y a cette espèce de truc qui ronge, qui avance, et ça tient, et ça tient. La dite bonne femme, disent les godets et audinaux, ne peut pas se couvrir d'un revers, faut montant, sinon par bien soi, bassiner angliquement, se couvrant d'un set de carreaux, et lui tirant un estoc volant plus près du lieu, où l'on vend les vieux drapeaux dont usent les peintres de Flandre, quand ils veulent bien à droit ferrer les cigales, et m'ébahi bien fort comment le monde ne pond, vu qu'il fait si beau couvé, et m'ébahi bien fort comment le monde ne pond, vu qu'il fait si bon couvé. Et en même temps, les drapeaux dont usent les peintres de Flandre, bientôt il y aura Rembrandt, mais il y en a déjà plein, la Hollande, qu'est-ce qu'elle invente avec Bruegel, qu'est-ce qu'elle peint, sinon ça, sinon les pauvres, sinon la vie quotidienne, sinon la misère et la dureté, eh bien sur quoi ils peignent ? Ils ont de l'argent pour se payer des toiles, les peintres hollandais ? Ben non, on récupère les vieux drapeaux, ça y en a plein, chaque bagarre en laisse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. « Ici, vous lui interpellez, dire quelque chose, le seigneur de Humven, dont lui dit Pantagruel. Hé, ventre saint Antoine, t'appartiens-t-il de parler sans commandement ? Je suis ici de Aan pour entendre les procédures de votre différent, et tu me viens encore t'abuster. Paide par le diable, paide, tu parleras ton sou quand cette huissure est achevée. Poursuivez, dit-il à Bescu, ne vois tes poings. » Bon, je vais lâcher Bescu, on va sauter un petit peu chez Humven, mais vous voyez en même temps, narrativement, ce truc. C'est-à-dire que le théâtre, la farce, probablement, sur les traiteaux, ils savent faire. La preuve, c'est que c'est une partition donnée pour lire à voix haute, à un auditoire, et cette partition, vous en faites ce que vous voulez, à vous de jouer en permanence avec... Je prends une phrase... « Et voilà, messieurs, qu'il fait mauvais rapport ! Et on croit partie adverse en sa foi, ou bien il ne s'asserve pas d'autisme, car vous l'ont opéré au plaisir du roi ? Je m'étais armé de pied en câble d'une carrelure du ventre pour aller voir comment mes vendangeurs avaient déchiqueté le rebonnet pour mieux louer des mannequins ! » Et puis, en même temps, c'est obéir au roi, et puis c'est le machin, et tout le truc. Rhythmiquement, ça tient. Mais, tout d'un coup, vous avez cette plaidoirie, mais en même temps, il y a le gars qui s'excite, Pantagruel qui le calme. L'autre qui veut interrompre, Pantagruel qui réinterrompt, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a trois couches superposées, et tout ça, ça tient dans la littérature. Avec le roi de Canard, c'est quoi le roi des Canaries ? Le roi François Ier, il a une nation fondée par son père, l'État français. Il y a une cour, il y a des possessions, il y a de l'argent. Les îles Canaries, qu'est-ce que c'est le roi des Canaries ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il possède, le roi des Canaries ? Mais quand vous parlez du roi des Canaries, ça va tranquille, quoi, en gros. On peut se moquer du roi des Canaries, on ne se moque pas du roi de France, on se moque du roi des Indindins. Et là, tout d'un coup, on retrouve cette espèce de subversion en permanente. Dès ces petites finesses qu'ont fait apporter les patins, descendraient plus aisément en Seine pour toujours servir au pont aux Meuniers, comme jadis fut décrété par le roi de Canarque. L'arrêt, on est au greffe d'Océan. « Par ce monsieur, je requière que par votre seigneurie soit dit et déclaré sur le cas, ce que deux raisons avec dépens, dommages et intérêts. » « Wouh ! » dit Pantagruel. « Mon ami, voulez-vous plus rien dire ? » répondit Bescu. « Non, monsieur, car j'en ai dit tout le tout au thème et n'en ai rien varié sur mon honneur. « Vous donc, » dit Pantagruel, « monsieur de Humven, dites ce que voudrez et abrégez. » Lors commença le seigneur de Humven ainsi que s'en suit. « Monsieur et messieurs, si l'iniquité des hommes était aussi facilement vue en jugement comme on connaît mouches en lait... » « Eh, ça nous servirait peut-être aujourd'hui, cette affaire-là, mon gore. » « Le monde ne serait pas tant mangé de rats comme il est. » « Le monde ne serait pas tant mangé de rats comme il est. » « C'est leur monde ou c'est le nôtre, les mecs ? » « Et il y aurait des oreilles maintes sur terre qui ont été rongées trop, lâchement, car combien tout ce que a dit Partie Adverse soit bien vrai quant à la lettre et l'histoire du Fartum. » « Toutefois, messieurs, la finesse, la tricherie, les petits anécrochements sont cachés sous les poteaux roses. » « Dois-je endurer que, à l'heure que je mange ma soupe, sans penser ni mal dire ? » « Qu'on me vienne ratisser, tabuster le cerveau et me sonner l'anticae, disant qu'il boit en mangeant sa soupe, quand il est mort, il n'y voit goûte. » « Et, sainte dame, combien avons-nous vu de gros capitaines en plein camp de bataille, alors qu'on donnait les orions bénis de la confrarie pour, plus honnêtement, se asseoir à table et jouer du lutte, sonner du cul et faire les petits faux en forme sur beaux escarpins déchiquetés à barbe des crevisses ? » « Et maintenant, le monde est tout détravé de loucher, des balles de lucètre. » « L'un se débauche, l'autre se cache le museau pour les froidures hivernales. » « Et si la cour n'y donne ordre, il fera aussi mal glaner cette année. » « Ah, tiens, les glaneuses, j'enregistre ça juste le jour de la mort d'Agnès Varda. » « Qu'il fait bien ou qu'il fera de trois semaines, si une pauvre personne s'en va aux étuves pour se faire enluminer le museau de bouse de vache. » « Ou s'acheter des bottes d'hiver, et les sergents passants, ou bien ceux du guère, savant la décoction d'un clistère ou la matière fécale d'une selle percée sur les teintamars. » « En doit-on pourtant rogner les testons et fricasser les écuelles de bois ? Aucune fois nous pensons l'un, mais Dieu fait l'autre. » « Et quand le soleil est couché, toutes bêtes sont à l'ombre ! » « Qui dira le contraire ? » Je vous mets la merveille que c'est. Vous pouvez, dans votre vie, continuer de passer à côté d'un texte, comme ça, d'aller le goûter, de comprendre. Alors, je vous laisse. Après que le seigneur... Là, il y en a une tartine. Après que le seigneur... Mais physiquement, il faut la tenir, la tartine. Quand c'est ces espèces de rouages sans arrêt qui s'en vont comme ça, mais toujours avec cette surface d'allusion et de loi du populaire, et puis de danger de ce qui se trame autour. « Et si le dé ne vous veut autrement dire que toujours en buzzard, ternes, si c'est trois à Garda, mettez la dame au coin du lit avec la tourloulala et vivez en souffrance. Et me pêchez fort ce grenouille et tout beau bouzot, ce sera pour les petits oiseaux de mue qui s'ébattent au lieu du fouquet, attendant battre le métal et chauffer la cire au havre de Godal. Bien vrai est-il que les quatre bœufs desquels il était question, pour savoir la gamme, ils n'en craignaient, les cormorons ni canards de Savoie ! » Mais vu que les bœufs craignent beaucoup les cormorons, « et vivez en souffrance ! » Pour arriver à porter, à dire ce « vivez en souffrance ! » Quelle image, quelle masse, quelle machine, quelle mécanique ! Il faut commencer de faire. Et c'est là, je pense, que le grand Rabelais, il enlève sa veste, et puis on le voit qu'arrive, on le voit qu'approche. Il est là, il nous embrasse, il est avec nous. « Il n'y eut rien meilleur à soit garder des cannibales que prendre une liasse d'oignon liée de 300 ave maria et quelque peu d'une fraise de veau et du meilleur aloi qu'est les alchimistes et bien lutter et calciner les pantoufles mouflins mouflards avec quelques belles sauces de rabal et soit musser en quelques petits trous de taupe sauvant toujours les lardons et sildés, etc. » Vous comprenez tout ça ? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas ? Se garder des cannibales, il y a beaucoup des cannibales ici, pas tant que ça, mais ça fait peur, on est dans les mythologies. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend des oignons et puis on dit des ave maria dessus. C'est quoi les ave maria ? Tout d'un coup, la religion catholique, il y a tout à coup un petit décalage et puis se cacher. Quoi qu'en disent les alchimistes, qu'est-ce qui ferait bien dans cette espèce de monde avec des pestes, avec des guerres, avec de l'hypocrisie, tout ça, d'aller se cacher dans un tout petit trou de taupe et puis être tranquille dans ce petit trou de taupe. Qu'est-ce qu'on est bien à se cacher à Lyon dans une pièce fraîche avec une ramette de papier et puis son petit ganivet. Le ganivet, c'est juste un tout petit couteau qui sert à tailler les plumes, les plumes d'oie, et puis de l'encre et du papier. Il dit le même d'où vient le papier, etc. Et tout d'un coup, on a une figure de l'écriture même qui va surgir dans le non-sens. Et ce qu'on voit, c'est Rabelais lui-même, Rabelais écrivain, qui vient là, passer dans le texte, en train d'écrire ce truc avec son petit couteau à tailler les plumes d'oie. Et ça, rien qui vous rendra jamais cette invention du plaisir dans la littérature. Car l'usance commune de la loi salique est telle que le premier bout de feu qui écorniche la vache qui mouche en plein chant de musique, sans solfier les poings des salvetiers, doit en temps de peste changer son pauvre membre de mousse cueillie, alors qu'on se morfond à la messe de minuit pour bailler l'estrapade à ces vins blancs d'enjou qui font la lambette collée à collée à la mode de Bretagne, concluant comme devant avec des pans d'hommage et intérêt. Après que le seigneur de Humven eut achevé, Pantagruel dit au seigneur de Bescu, « Mon ami, voulez-vous plus rien répliquer ? » À quoi répondit Bescu ? « Non, monsieur, car je n'en ai dit que la vérité. » « Eh bien, messieurs, puisqu'il vous plaît tant, je ne trouve pas le cas tant difficile que vous le faites. » Alors là, il y a aussi un truc qui est formidable, c'est comment il va faire pour juger. Et après ce dit, il se promena un tour ou deux de salle, pensant bien profondément, comme l'on pouvait estimer, car il gênait d'angustie et pétait d'un an comme un âne qu'on sangle trop fort, et pétait d'un comme un âne qu'on sangle trop fort. Puis se retourna asseoir et commença à prononcer la sentence comme s'en suit. Vu, entendu, et bien calculé la différence d'entre les seigneurs de Bescu et Humven. La cour leur dit que, considérez que le soleil décline bravement de son solstice estival pour mugter les bilvesés qui ont eu ma du pion par les malvexations des lucifuges, d'icticoraces qui sont inculines du climat, d'arôme, d'un crucifix à cheval pendant une arbalète au rein. Le demandeur, eut juste cause de qu'à le frotter le galion, que la bonne femme boursoufflette, un pied chaussé et l'autre nu, le remboursant tant et roide que sa conscience d'autant de bagnaude, comme il y a d'autant, comme il y a de poils en 18 vaches, et autant pour le brodeur. Ça a l'air con, l'histoire de poils de vaches. Une fois, j'ai visité une base aérienne juste à côté de l'Eneria sur le plateau de Saclay. Je ne me rappelle plus le nom de cette base aérienne, mais c'est un endroit évidemment ultra, ultra protégé. Et c'est là qu'on élève les animaux qui sont clones. Et moi, j'ai vu, alors on regarde des vieilles catégories de vaches, on n'a pas le droit de les commercialiser, des trucs, mais il y a des monuments de vaches fossiles. C'est magnifique, ces animaux. Et il y a aussi des animaux qu'on clone. Et on m'a expliqué que quand on clone des vaches, et vous voyez, quand c'est des vaches jumelles ou des vaches triplées, vous comprenez que malgré tout, vous les reconnaissez, qu'elles sont triplées. Et puis pourtant, elles n'ont pas le poil au même endroit. Et les savants, là, les agronomes, les chercheurs, ils vous disent, oui, mais elles sont, en fait, on voit qu'elles sont clonées, triplées ou jumelles, parce que la proportion des couleurs du poil est exactement la même. comme il y a autant de poils en 18 vaches, ce n'est pas tant bête, bête que ça. Mais en ce qu'il m'est su au défendeur, qu'il fut rataconneur, tyrofageux et goudronneur de momie, qu'on a été trouvé être vrai, comme bien l'a débattu le dit défendeur, la cour le condamne en trois verres assez de caillebotes à cimenter, pré-rolitenter, gaud pisser comme à la coutume du pays, envers le dit défendeur, payable à la mi-août en mai. Mais le dit défendeur sera tenu de fournir de foin et d'étoupe à l'embouchement des choses-trappes, guttura l'embarre-lucocquet de Guilvardon et bien grablé à Ruel et ami comme devant et sans dépens et pour cause. La dite sentence prononcée, les deux parties s'en allèrent, toutes deux contentes de l'arrêt qui fut quasi chose incroyable et au regard des conseillers et autres docteurs qu'il a été, ils demeurèrent en extase, bien trois heures, tous ravis en admiration de la prudence de Pantagruel, plus que humaine. La langue, au bout de sa folie et son dérèglement de sens, la langue devient plus que humaine. Comment Pantagruel équitablement jugea d'une controverse merveilleusement obscure et difficile si justement que son jugement fut dit plus admirable que celui de Salomon ? On était un peu plus long que les autres vidéos, il y en aura des longues, il y en aura des brefs, mais pour moi, parler de Rabelais sans entrer concrètement dans la bagarre de Pescu et de Venue, on ne serait pas à l'auteur. Je vous remercie et à demain. Il y a un terrain, ne lâchez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501